Quand on parle de la Charte des valeurs québécoises de Pauline Marois ou quand on parle de la loi 101, on parle d'un sujet controversé. Et comme le dit le célèbre théard de Chardin, « chacun sait la fameuse controverse qui opposa, il va y avoir un siècle, partisans et opposants de la génération spontanée ». En avez-vous déjà entendu parler ? Il s'agit en fait d'une confrontation entre les partisans de cette théorie qui croyaient que de la matière inerte pouvait donner naissance à du vivant et à ceux qui s'y opposaient. C'est l'exemple parfait d'une controverse. Mais qu'est-ce qu'une controverse ? Vous n'avez toujours pas compris, je viens de vous en donner plusieurs exemples. Bon, une controverse est un terme qui désigne une discussion argumentée ou un débat. En théologie, on utilise ce terme pour parler d'une discussion où on remet en question des points conflictuels d'une doctrine ou des points sujets à débat. De plus, le mot controverse vient du mot latin controversia qui signifie « argumentation ou débat » ou, dans le cadre d'une discussion juridique, un litige. Le mot controversia vient lui-même d'un autre mot latin controversis qui signifie « contrat et versus ». De 1236 à 1285, c'est la forme du mot controversie qui est utilisé en France. À partir de 1285, c'est la forme du mot actuel « controverse » qui apparaît. Cependant, jusqu'en 1637, on continue encore à utiliser « controversie ». Controversie est l'adjectif du terme et il qualifie une discussion ou un sujet où plusieurs opinions s'affrontent. Controversiste, un autre dérivé du mot, désigne en théologie une personne habile à débattre. Et en 1843, ce terme est remplacé par l'anglicisme « débatteur ». Et comme les yeux répitent, de toutes choses on peut faire naître une controverse si on est habile à parler.